Musique Musique Assalamu Alikum, c'est ici tous les 22 années On m'a demandé à tous les deux Je suis le plus grand d'entre vous dans le Parma, au Sénégalais, Parma, Dundu, Digueï, 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 Digueï au niveau de la TGL de Parma. Je suis le plus grand d'entre vous dans le Sénégalisme sur toutes les industries alimentaires et l'agriculture. Je suis le plus responsable du coordinateur d'immigration pour Parma, du coordinateur régional pour l'immigration, du coordinateur national pour l'immigration. En même temps, je suis le président de l'association de l'Italie, du cadre d'activistes, d'experts et d'étudiants sénégalais vivants en Italie. Je vous donne un direct avec quelques lérelations par rapport à la Grépy. Je vous remercie beaucoup de vos invitations. Je vous remercie beaucoup de conseils pour ce que vous faites. Parce qu'à ce qu'on pense, on a vraiment contribué par rapport à ce que vous avez. sur les plans de la Grépy il y a un peu plus d'un mois. Il faut aussi comprendre l'aspect politique du Grépy. parce qu'on ne fait pas une lecture politique ou un décret du Grépy. Parce que c'est un décret de l'Ambasmi. Non seulement l'Ambasmi, mais le décret de l'Ambasmi, nous avons vu que nous avons vu que nous avons testé l'immigration. Il y a une bonne famille qui a changé de l'agriculture. Mais ce qui a été fait l'immigration, il est difficile à l'agriculture d'Ambasmi. Il y a beaucoup d'autres aidés de domicile. Il y a beaucoup d'ambrances. Il y a beaucoup d'autresorts en termes de conflit de l'agriculture. Sur cet article, j'ai entendu un article 25. l'article 25, il a dit qu'il y a des calamités naturelles, des tremblements de terre, des févoles de la pandémie. Il y a des gens qui sont fâchés, des gens qui disent qu'ils sont dans des situations irrégulières, parce qu'il y a des lois qui sont dans des pertes de l'agriculture. Il y a deux ans, il y a un décret aussi correct. Le ministre Bellanova, et qui nous dit qu'ils font des agricultures, il y a des camps, des gâteaux, des gâteaux, des situations qui sont vraiment, ce n'est pas humain. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des jeunes qui ont des gens qui ont des gens qui ont des Ce n'est pas seulement l'économie sommaire. L'économie qui nous a pris des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, des taxes, etc. Ce n'est pas seulement l'économie sommaire. Nous, comme FLY, la fédération des laboratoires de l'agro-industrie. En 2016, nous avons obtenu une loi sur le contrôle des laboratoires. Nous avons maintenu la traversée entre l'Igay 4 et les patrons. Nous avons failli 3,50 euros ou 2,50 euros par heure. Nous avons exploité comme il se doit à l'agriculture. Dans les domaines maçonniques, dans les secteurs, dans les domaines de l'agriculture. Nous avons fait une très bonne question. Il y a une autre table sur le gouvernement. Il y a une parenthèse. Le gouvernement actuellement est un gouvernement qui est une coalition. Donc, personne ne doit avoir une façon de voir la politique. Il y a une façon de voir la politique. Il y a une façon d'accès à qui a des percepciones de l'immigration. Le mouvement du Tinkoestel a une perception d'où et à quoi le fait. Dans le fait, vous le savez, les mecs ont tout dit. Il y a des raisons. Il y a une théorie. Cela dit que c'est l'Italia Vivai. Comme l'Italia Viva, il y a un résultat qui a fait une affaire à l'Italia Viva. Ils l'ont apporté et l'apporté à la dynamique. Mais ce que je veux dire, vous voyez la loi, la loi de contrôle du caporalat, le lege 1999, de 2006, c'est un record de même. La loi est la même chose qui a fait des articles. Même si vous avez fait des articles, vous avez dit qu'il n'y a pas d'actualité pour vous dénoncer. La loi avait une désormais. Mais malheureusement, on ne profite pas de cette loi. Maintenant, je ne peux pas faire de l'Education avec le décret. C'était une lecture politique. Pourquoi ? Parce que le décret est le 8ème sénateur de régularisation de l'Italie technologique. Depuis Foschi, le décret au comte DL34. Le décret est un article de 257 qui a été discuté. Il n'y a pas discuté avec les groupes et les groupes. Mais le décret a été converti en loi. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté par rapport à ce décret. Alors, comme on a dit que le décret n'a pas été fait pour régulariser les groupes en noir. Après, on a dit que si on a mis les faufs, l'Italie, en 2002, il y avait plus de 700 000 personnes. C'est une loi défensive qu'on a fait. Si on a mis les faufs régularisées seulement, on sait qu'on travaille en noir. Ce n'est pas le cas. Le numéro est réduit trop. Nous, ce que nous avons fait en tant que syndicat de l'industrie alimentaire, on a eu des rencontres avec les différents ministres. Moi, personnellement, j'ai participé à une vidéoconférence avec le vice-ministre de l'Intérieur, Mathéo Mauri, nous expliquons la situation. Si on a dit qu'il y a des gens, on a dû réduire la plateforme. Donc, il faudrait qu'ils nous apprennent. Mais, par contre, si on a dit qu'il y a des gens qui vivent dans les ghettos, ou dans les camps, il y a 99% d'agricains d'asile. On a dit qu'il y a des gens qui vivent dans le Sénégal, ou au Côte d'Ivoire, ou dans les autres. De toute façon, l'Afrique occidentale, n'ont pas de reconnaître les statuts réfugiés, de la protection internationale. Ils ont donné un permis de séjour pour les 6 mois, pour les renouveler. Il n'y a pas de possibilité de renouveler. Mais, avant d'aller le renouveler, il n'y a pas de renouveler. Il n'y a pas de renouveler parfois. Donc, c'est une précarité. Les gens qui travaillent dans l'Agencia de Labor, ils ont fait des contrats une semaine, des contrats deux jours ou trois jours. Donc, on sait que les immigrés n'ont pas de stabilité sociale. Et si on a une stabilité sociale, pour les étudiants, il n'y a pas de stabilité sociale. Il n'y a pas de manque d'insertion. Il n'y a pas d'insertion dans le tissu social. Il n'y a pas d'intégrer. Il n'y a pas d'intégrer. Il n'y a pas d'intégrer. Et, ce qu'on a fait, nous avons discuté avec les différents ministres pour élargir ce décret-là. Comment ça élargir ? Parce que, nous, nous avons dit, nous avons travaillé en agriculture. Nous avons, au-delà de l'agriculture, pêche ou zootechnique, etc. Je dis entre guillemets, les pêches, les zootechniques, ce sont toutes les agricultures. Nous avons, l'assistance, vous savez, notre nanny, notre maman, et notre famille, notre famille, notre famille, les immigrés, etc. Pour élargir le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à l'agriculture, il a fallu que, nous devons faire une parole avec le ministre pour que, nous devons faire toutes les activités que nous faisons, toutes les agricultures. Nous devons faire, non seulement l'agriculture, mais l'activité qu'on est. Alors, l'activité qu'on est, c'est, pratiquement, ce qu'il y a à Paris. Il y a presque le secteur d'industrie alimentaire qui est le plus important. Même si on travaille avec la famille, par exemple, je fais une publicité gratuitement, même si on travaille avec la famille, par exemple, elle est le plus important parce que la famille, ce qu'on fait, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, la famille, ce qu'on fait, c'est une continuation de l'agriculture. Et, qui a fait une formation dans le monde ? Dans le monde. Pourquoi ? Parce que, ces gens, qui ont besoin d'utiliser, par exemple, l'économie verte, comme les venteurs, des nœuds ou des nœuds, des nœuds, comme ça, On va en tirer, les recycler, les recycler. Il y a des albergues, et il y a des hôtels. Il y a des aubergues, des agritourismes. Sous-titrage ST' 501